L'enduit coloré a trois fonctions essentielles, protéger la toile, accueillir la couche picturale et par sa teinte colorée favoriser le travail de l'ombre et la lumière. Voici trois recettes d'enduit, deux à l'acrylique et une à l'huile. Pour la première version, on utilise une peinture flash vinylique. De par sa composition, elle permet une accroche permanente et protectrice et se suffit à elle-même. On l'applique au couteau pour faire pénétrer la matière dans la trame de la toile. Puis, on étale au spalter la couleur pour avoir un rendu lisse parfait. Pour la deuxième version, on utilise une acrylique. La couleur acrylique est associée à un liant gel multi-effet. De par sa formulation, ce liant apporte une adhérence à la couleur. On commence par une préparation du mélange avec deux parts de gel pour une part de couleur. Ensuite, on applique au couteau pour faire pénétrer la matière dans la trame de la toile. Enfin, on lisse avec une brosse plate en croisant pour un rendu parfait. Pour l'enduit à l'huile, on utilise un médium alkyd. Ce médium permet une grande amplitude de dosage pour obtenir un fond transparent ou opaque. De une part d'alkyde pour une part de couleur, dans cet exemple du cramoisi d'Alizarine, jusqu'à quatre parts d'alkyde pour une part de couleur pour un rendu plus transparent. Ensuite, on applique au couteau pour faire pénétrer la matière dans la trame de la toile. Et enfin, on lisse avec un pinceau pour un rendu parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501